On va commencer dans quelques instants, je vous prie de vous installer. Avant qu'on commence, je tiens à faire quelques précisions. D'abord, nous avons des traductions en simultané. Vous avez des casques à l'entrée de l'éditoire, si l'un des conférenciers parle et que vous avez besoin de traductions. Just as a note, if you need translation, you have casques, you have like headsets at the entrance so that you can follow during the entire conference. Il y a aussi, si vous voulez, du café, si vous avez besoin de vous rafraîchir et les livres de Offprint là-bas que vous pouvez aller consulter, qui est une bibliographie qui va compléter l'ensemble du programme d'aujourd'hui. Voilà, c'était quelques informations pratiques. Et je vous souhaite évidemment à tous et à toutes la bienvenue et je demande à Maya Hoffman de venir nous accueillir. Merci, Maya. Welcome. Merci, Martin. Est-ce que, voilà, ça se remplit, c'est bien. On va commencer tout de suite. C'est la première conférence qu'on tient. Enfin, non, c'est la deuxième, puisque hier, il y avait un groupe invité qui est venu tenir une conférence beaucoup plus locale, en fait, mais beaucoup plus intéressante. Et malheureusement, je l'ai raté, Maria. Voilà. Donc, je voulais vous saluer. Et ce bâtiment, c'est vraiment la première fois qu'on l'utilise. On est tous, toutes les personnes qui ont participé sont très fiers d'avoir réussi à le terminer d'abord et puis de l'avoir terminé de cette façon. J'espère que vous aurez tous l'occasion de visiter aussi les deux autres parties du bâtiment. On va commencer tout de suite. Donc, c'était juste pour vous dire ma satisfaction et mon plaisir de vous voir tous ici aujourd'hui à Louma, à Louma-Arles. Bonne conférence. Merci, Maya. Merci beaucoup pour cette opportunité absolument exceptionnelle dans ce lieu qui a en lui-même une histoire vraiment extrêmement intéressante. Je vais introduire Grégory Canet, mais juste avant, peut-être pour rappeler pourquoi est-ce qu'on fait ces conférences et quelle est leur importance. On pourrait se demander, quand on voit l'importance, c'est-à-dire le futur qui vient, le futur préoccupant qui est aux portes du présent, on pourrait se demander pourquoi se tourner vers l'histoire, quelque part. Et l'année dernière, en ouvrant la conférence, Grégory Canet nous avait parlé de l'un des points peut-être les plus importants de toute la pratique, Grégory, qui était de se dire que l'écologie politique avait jusque maintenant travaillé sur le régime de l'alerte, avait essayé de percer et de se faire entendre en parlant toujours du maximum du taux le plus élevé de CO2 dans l'atmosphère, le taux le plus important d'extinction d'espèces. Et que, évidemment, ces alertes permettent à la fois de se faire entendre, mais aussi, quelque part, sous ce régime de l'urgence, écrase, quelque part, toutes les raisons pour lesquelles on en est arrivé là. Et l'un des points, si on veut être capable de résister à cet espèce d'état de décidération, d'espèce de sentiment de sublime malsain qui nous empêche de nous mobiliser, c'est de réfléchir précisément, avec précision, aux raisons pour lesquelles on est arrivé dans cette situation, de réfléchir aux causes, aux effets, aussi aux autres voies qui auraient et qui pourraient être tracées. Donc c'est bel et bien l'histoire qui permet de nous resituer dans ces temps aussi particuliers qu'aujourd'hui. Et la notion de temporalité sera l'un des enjeux principaux de cette conférence, ce temps si particulier de l'époque que nous vivons. Je demande maintenant à Grégory Kenney de nous rejoindre. Grégory Kenney, comme vous le savez sûrement, est historien de l'environnement. Il est le premier en France à avoir eu une chaire d'histoire environnementale à l'Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines. Il a publié de nombreux ouvrages, notamment une magnifique monographie sur les jardins de Versailles dans une perspective environnementale, et va nous présenter, et le conseiller scientifique des éditions que nous faisons d'une année à l'autre, et va maintenant nous présenter ses pensées les plus avancées. Merci Grégory. Bonjour tout le monde. Je voudrais commencer par remercier chaleureusement Maya Hoffman, Vassili Sokognopoulos, Mustapha Bouayati, Maria Feinders, Martin Guinard et toute l'équipe de Luma pour leur soutien, bien sûr, mais plus que cela pour leur confiance. Pour leur confiance, parce que ce que nous allons vous présenter aujourd'hui est quelque chose d'assez bizarre, que pour ma part je n'ai jamais vu. Un symposium à mon histoire environnementale qui n'est pas composé simplement d'historiens de l'environnement, parlant entre eux, agrémentés d'un écologue ou d'un climatologue, comme ça se fait souvent, mais au contraire, ici nous avons une réunion tout à fait inédite avec géochimistes, généticiens, artistes, curateurs, architectes, anthropologues, activistes, historiens, et quand je dis historiens, c'est historiens de l'environnement, mais aussi historiens, historiens, historiens des sciences. Alors ce que je vais tenter de faire en introduction, c'est de faire apparaître le fil rouge de ces interventions que vous allez entendre. Alors s'agit-il d'interdisciplinarité ? Oui, bien sûr, d'une certaine manière, mais le mot est tellement vide de son sens qu'il faudrait d'abord définir ce qu'il y a en commun pour que ça ait un intérêt. S'agit-il d'apprendre du passé ? Oui, bien entendu, mais pas en ligne directe, puisque regardez ce lieu dans lequel nous sommes et son architecture, eh bien ici, ce lieu a été construit en apprenant des usages du passé, mais en les réinventant pour créer une forme qui n'a jamais existé tel quel. Et donc, ce passé ne vaut que s'il est réinventé en comprenant la singularité de notre présent pour se projeter dans un futur à construire. Il faut donc aller plus loin que ces deux réponses habituelles. Et ce que je vous propose, c'est de considérer que, durant ces deux jours, ce que nous allons faire, c'est ni plus ni moins que de repenser les existants. Repenser les existants, c'est cette question fondamentale sur laquelle les uns et les autres ont but toujours, ces mots que l'on cherche quand il s'agit de parler d'écologie. Bien entendu, on sait depuis maintenant assez longtemps qu'il ne faut plus parler de nature, et donc on ne va pas parler des êtres de nature et des êtres de culture, parce que cela reviendrait à séparer le monde en deux. On ne va pas parler des humains et des non-humains, parce que cela reviendrait à définir une catégorie d'êtres comme étant moins que l'autre. On ne va pas parler non plus des vivants, car ce terme est trop restrictif, et j'expliquerai pourquoi. Et donc, nous allons parler des existants. Les existants, c'est d'ailleurs le terme qui est employé par Philippe Descola dans Part de la nature et culture, plutôt d'ailleurs que entité, entité, qui est un mot abstrait, un principe. Existant, j'aime bien, c'est ce qui existe et qui apparaît. Et donc, je vous propose aujourd'hui de considérer que ce que nous allons faire pendant deux jours, c'est de répondre à cette question, de repenser cette question, quels sont les existants qui habitent la Terre pour se demander comment l'habiter. C'est donc un exercice de repeuplement. Et cet exercice de repeuplement, eh bien, il appelle de nouveaux récits, de nouvelles poétiques et bien sûr, une nouvelle action. Le premier point que je voudrais défendre, c'est que pour comprendre l'intérêt de cette question, il faut d'abord partir d'un constat ou d'une proposition qui est la suivante. C'est que les mobilisations écologiques, absolument légitimes, eh bien, ces mobilisations écologiques ont produit un deuxième grand désenchantement du monde, en tout cas de notre monde, à nous, naturalistes et occidentaux, qui s'est retourné contre ces mobilisations elles-mêmes. L'expression désenchantement du monde vient de Max Weber. Alors, toute son histoire est très complexe, je ne rentrerai pas dedans, mais ça désigne chez Weber ce moment à la fin du XVIe siècle où se met en place une vacance du sens, c'est-à-dire un mouvement de rationalisation de la nature qui est une des conditions de la naissance du capitalisme moderne, le moment où la nature perd son caractère divin, elle se vide de magie et de religion. Mettant un terme, d'ailleurs, à ce qui existait juste avant la Renaissance, puisque les philosophies naturelles de la Renaissance avaient multiplié ou requalifié la multitude des êtres qui étaient jusque-là abandonnés aux croyances locales et s'étaient passionnés pour les faits, les lutins, les esprits des sources et des grottes, les esprits familiers. Cette notion était d'ailleurs si reconnue qu'il y a un discours fameux d'Henri IV devant les officiers du Parlement de Paris où il reprend cette notion d'esprit familier, de génie personnel. Et donc, cette discussion qui amènerait des réponses, cette notion qui appellerait des discussions entières, notamment pour montrer les liens avec la pensée écologique, chez Jacques Ellul, par exemple, qui s'est appuyé sur cela pour montrer comment, selon lui, une des racines de la crise écologique était ce désenchantement du monde qui avait désacralisé la nature, eh bien, je laisserai ces filiations de côté pour aller droit à mon argumentation. C'est-à-dire que ce désenchantement a produit ce qu'on appellerait aujourd'hui le grand partage en faisant de la nature une chose inerte, appropriable, sans limite. Ceci, on le sait. Ce que je voudrais développer comme raisonnement, c'est que pour contrer cette appropriation, cette séparation entre nature et culture, l'anthropologie a travaillé à juste titre sur des peuples qui n'ont pas connu ce désenchantement du monde, ce qui ouvre des possibles, critiques et pratiques, en retour sur le naturalisme, mais ce qui a un coût. Et ce coût, c'est le deuxième grand désenchantement dont je parle. Prenez le livre de Philippe Descola, le grand livre de Philippe Descola par de la nature et culture. Regardez les chapitres qui sont consacrés aux ontologies non-occidentales, totémisme, animisme et analogisme qui, en partie occidentale, disons, ancien, remontent de la Renaissance et les grandes civilisations. Regardez comment les ontologies non-occidentales sont des cosmologies riches, chatoyantes, avec leurs mythes, leurs systèmes de parenté complexes, leurs objets rituels déclinés sous de multiples formes. C'est un monde très peuplé. Il y a des statuettes, il y a des fétiches, il y a des canaux qui sont ornés, il y a des totems. Et de l'autre côté, dans son livre, la cosmologie naturaliste se caractérise par sa pauvreté, un monde froid, peuplé de textes et d'images qui instaurent un grand partage. Continuons avec son dernier livre, Les formes du visible, qui est une consacrée aux différentes manières de figurer, de produire des images. Et bien, dans ce livre, les images naturalistes n'ont ni cadre, ni patine, ni lumière qui les éclaire, ni spectateur, ni lieu d'exposition, ni pigment, ni temporalité. C'est donc la pauvreté d'un monde vidé, meublé d'objets inertes, réduits, qui mettent en place une pure objectivation du monde. Bien entendu, on ne peut pas le reprocher à Descola, Descola n'a jamais prétendu être un anthropologue de l'Occident. Pour cela, il faudrait d'ailleurs qu'il considère des sociétés dans l'histoire. Et donc, chez lui, le naturalisme a plutôt une fonction rectrice, plutôt qu'ethnographique, c'est-à-dire, c'est le pivot qui lui permet de critiquer en retour ce naturalisme. Et aussi, parce que l'anthropologie est fondée sur une expiation, c'est-à-dire, cette expiation comme le disait Claude Lévi-Strauss, parce que la connaissance anthropologique s'appuie, la possibilité d'étudier des sociétés s'appuie sur le fait qu'elles ont été colonisées et détruites. Et donc, l'anthropologie elle-même est ce mouvement d'expiation. Ce rééquilibrage critique par des cosmologies qui ne considèrent pas que le social est fait entièrement d'humains, mais de l'ensemble des vivants, est extrêmement importante, essentielle, pour transformer, eh bien, en retour, pour appuyer, faire un exercice critique sur l'Occident et le naturalisme, mais elle pose une question redoutable, c'est comment transformer la cosmologie naturaliste. Alors, on pourrait répondre, c'est une réponse qui est beaucoup à apporter aujourd'hui, celle du réenchantement de la nature par le sauvage. Mais cette catégorie est extrêmement ambiguë, pour deux raisons. La première raison, c'est que toute l'histoire environnementale, dont je ne vais pas, je vous expliquerai d'où elle vient, a appris à nous méfier de la catégorie du sauvage, qui, la plupart du temps, n'est rien d'autre que la projection anthropocentrique, qui cache des enjeux de pouvoir et permet d'expulser les populations locales qui vivaient sur ces territoires. Le sauvage a été forgé d'abord pour déposséder les premiers habitants de l'Amérique, de leur territoire, en inventant le mythe d'un lieu qui avait des premiers habitants, mais une nature qui était toujours interquée vierge parce qu'il ne la travaillait pas et ne la transformait pas, ce qui était bien entendu faux. Mais il y a un deuxième argument, c'est que la catégorie du sauvage a trouvé une dimension discutable, c'est le rapport à la culture. Par exemple, lorsque Baptiste Morisot commence son livre « Manière d'être vivant » par « C'est un enjeu majeur que de réapprendre comme société que le monde est peuplé d'entités autrement prodigieuses que ne le sont les collections de voitures et les galeries des musées ». Pourquoi présenter cette opposition et ce renoncement demandé ? Pourquoi présenter l'écologie comme quelque chose qui doit amener à renoncer aux artefacts et aux œuvres humaines ? Ce sacrifice de la culture introduit une nouvelle dissymétrie. Une nouvelle dissymétrie qui a ses limites parce qu'en réalité, si le naturalisme a désenchanté la nature, eh bien, il l'a fait en investissant la culture de cette part de sacré qui était perdue, de merveilleux, de présence. Et donc, dans le monde occidental, l'ensemble des existants n'ont jamais été des choses inertes, mais des œuvres, des objets dotés d'aura, de présence, de patine, de sacré, objets de fétichisme, de collection et même de parenté par la figation et la transmission des œuvres. Et donc, en effet, le grand partage naturaliste a produit l'idée de nature, mais il a produit aussi l'idée de culture, ce que dit très bien Descola, mais sans étudier cette deuxième dimension. La multiplicité des êtres qui peuplent le monde se sont donc progressivement réfugiés dans la culture. Une transformation très lente qui a connu une accélération récente avec la perte de tous les savoirs naturalistes, qui jusqu'à une date très récente était extrêmement fort la capacité à décrire et à nommer des plantes, des animaux, des sols. Et donc, il y a un paradoxe de cette critique écologique, c'est qu'elle exerce une réflexivité nécessaire sur l'Occident tout en le privant des moyens d'agir, lui proposant seulement d'être ce qu'il ne pourra jamais devenir, un autre animiste, et donc le condamnant à se déguiser en cet autre jusqu'à en revêtir les habits, cette terre qui se soulève ou ces êtres humains qui disent qu'ils sont eux-mêmes la nature. Alors, il se trouve que l'histoire environnementale n'a jamais désenchanté le monde de cette manière et qu'elle a toujours occupé une place à part. Pourquoi ? Parce qu'elle est née dans les années 1970 comme une histoire profondément politique dans le contexte de la guerre du Vietnam et de la mobilisation pour les droits civiques. Et donc, combattre pour les non-humains, c'était la même chose que défendent les Afro-Américains, tous les subalternes, tous ceux qui étaient privés de leurs droits. C'était d'ailleurs le même combat que celui mené par Karima et Williams au même moment. Et donc, l'histoire environnementale n'a jamais été une histoire des êtres de nature, mais une histoire commune entre humains et non-humains. Une des citations préférées de William Cronon, une des figures les plus importantes de l'histoire environnementale, c'est cette citation de Raymond Williams qui dit « L'idée de nature contient une quantité extraordinaire d'histoires humaines ». Un autre fondateur de l'histoire environnementale, John Opie, a cette phrase « La terre est notre autobiographie involontaire ». Et donc, dans ce contexte-là, il n'y a pas eu de désenchantement du monde, même quand on raconte des histoires affreuses. Et c'est l'expérience que l'on fait les uns et les autres en étudiant, en enseignant l'histoire environnementale. Évidemment, il y a un danger. Si on considère que la terre est une autobiographie humaine, on peut aller vers une histoire environnementale qui est une histoire critique de la technique, qui réduit le monde en pure objectivation et appropriation. Une histoire froide et dure, sans diversité de paysages, sans engendrement des animaux et des plantes, qui a pour ma part moins ma préférence. Ce constat étant posé, la question qui se pose maintenant est alors comment repeupler ce monde désenchanté ? Et c'est tout l'enjeu de ce symposium et mon deuxième point. Repeuplé, c'est ce que fait l'histoire environnementale depuis le début. Repeuplé en rendant visible ce qui était invisible. Mais elle doit aujourd'hui, c'était l'objet du symposium précédent, aller beaucoup plus loin. Car l'histoire environnementale est née dans les années 1970, un moment où les enjeux n'étaient pas du tout ceux qu'on le connaît aujourd'hui. Et un des enjeux de ce symposium, ici à l'Huma, c'est aussi de transformer l'histoire environnementale elle-même dans sa capacité à repeupler et aller plus loin. Alors, il se trouve qu'il y a trois nouvelles aujourd'hui. La première nouvelle, c'est qu'en fait, ce monde s'est déjà repeuplé. C'est la notion de simultané du non-simultané que développera François Arthog, puisqu'en fait, cette fois-ci, ce n'est pas notre monde, nous humains, qui a fait irruption dans un autre monde, celui d'autres humains, comme avec l'expansion coloniale, mais c'est un autre monde qui a surgi dans le nôtre avec l'anthropocène. Ce changement climatique, ces bactéries, tous ces éléments, eh bien, tous ces entités. La seconde nouvelle, c'est qu'il y a aujourd'hui des renouvellements scientifiques considérables qui démultiplient les existants. Les cycles géochimiques, dont nous parlera Jérôme Gaillardet, ces boucles de la matière qui permettent de produire les conditions d'habitabilité de la Terre. La péléogénomique de Ludovic Orlando, c'est-à-dire ces gènes qui sont du temps condensé que l'on peut déplier. La troisième nouvelle, c'est qu'il y a aujourd'hui un renouvellement de l'architecture et du design qui redécouvrent des matériaux délaissés. Ce sont les bâtiments en terre crue de ce qu'on s'allume à Nagy nous parlera, les travaux des conceptions portés par les ateliers Luma sous la direction de Yann Bolen, utilisant tout ce qui était devenu déchet. Les architectures pour le climat de Guillaume Habert, la paille, les matériaux biosourcés, le collectif Assemble, confondé par Joe Alligan. Ce repeuplement, les artistes ont la capacité à le rendre visible, ce repeuplement, et même en quelque sorte avec une longueur d'avance par rapport à la réflexion conceptuelle. Mais comment rendre compte de manière conceptuelle et de manière unifiée de cette extension des existants en cours ? Le concept de nature ne le permet pas, je l'ai dit, mais aussi pour une autre raison que ce concept de nature a aussi servi à criminaliser des formes de sexualité et de parenté, comme nous l'expliquerons Grégory Castera du Crime Against Nature Journal et d'Anna Hache, artiste et activiste. Le concept de sauvage ne le permet pas non plus, j'ai expliqué pourquoi. Le concept de vivant est trop limité parce que le concept de vivant élimine tous les non-vivants qui produisent les conditions d'habitabilité de la Terre, l'argile, le calcaire, ces réactions biochimiques dont nous parlera Jérôme Gaillardet. Les existants, c'est ce qui apparaît une processualité. Faut-il un principe de totalisation ? C'est la grande question, mais que je laisserai de côté. C'était la proposition de Bruno Latour avec Gaillard comme principe de totalisation. Et je garderai plutôt de Bruno Latour qui était encore parmi nous au précédent symposium, ici et qui est encore très proche de nous, la façon dont, à la différence de Descola, il a réenchanté la modernité avec une dimension presque jubilatoire, avec ses métros automatiques oubliés, ses microbes dans les laboratoires, ses instruments, ses zones critiques, ses esprits, Gaillard, cette modernité qui n'a jamais été ce qu'elle prétendait être. Et donc, si l'on met ceci de côté, il faut étudier une autre voie. Et je vous propose de considérer maintenant que cette démultiplication des existants introduit un monde peuplé de fantômes. C'est mon troisième point et ma proposition. Fantôme, pourquoi ? C'est que c'est de considérer que le monde est fait de l'ensemble des entités qui le peuplent aujourd'hui, mais aussi de toutes celles qui l'ont peuplé et sont susceptibles d'apparaître. C'est évidemment une manière de mettre fin à ce grand désenchantement du monde qui non seulement l'a vidé, mais a permis de l'approprier par le capitalisme sans limite. Je suivrai pour cela le livre de Caroline Callard, Le temps des fantômes, spectralité de l'âge moderne, en en faisant une lecture totalement décalée et un peu sauvage, je m'en excuse, par rapport à sa démarche, mais qui a nourri profondément ma réflexion. Ce qu'elle propose, c'est qu'il dit la question des fantômes, ce n'est pas la question de la croyance, ce n'est pas la question de savoir s'ils existent ou pas, mais c'est la question de l'attachement entre des êtres. Un fantôme, ce sont des prochains qui ont encore à faire avec les humains une fois qu'ils les ont quittés, qui sont toujours là mais qui apparaissent sous une autre forme, une forme d'ailleurs corporelle aussi, c'était l'école de Padoue le considéré et pas simplement immatériel. Ce n'est pas un hasard, vous connaissez, vous savez que les fantômes ont une chaîne, c'est quelque chose qui apparaît dans un plus vieux texte consacré aux fantômes, la lettre de Pline le Jeune à Suria qui raconte l'histoire du philosophe Athénodore qui décide de louer une maison hantée à Athènes et qui entend un fantôme avec sa chaîne. Que dit cette chaîne ? C'est que ces morts privés de sépulture sont condamnés à errer sur la terre parce qu'ils ne peuvent être détachés. Et ce sont toutes les productions humaines dont on a cru qu'elles pourraient être des déchets, c'est-à-dire détachés de nous pour devenir des choses inertes. On a cru qu'on pourrait dire « Ceci n'est plus mon corps, ceci n'est plus moi ». Et bien évidemment, ils sont toujours attachés à nous. Ce carbone, ces plastiques, ces pesticides. dans leur errant, ces fantômes croisent d'autres fantômes qui étaient invisibles et qui le sont encore pour beaucoup. Les gènes qui contiennent toute l'histoire passée, celles des premiers habitants d'Amérique, des peuples, des steppes, des conquistadors dont on parlera Ludovic en Riondo, les cycles biogéochimiques passés qui hantent les formes, les paysages, les graines, les squelettes. Ils croisent aussi d'autres fantômes encore qui sont toutes les formes culturelles du passé qui ont été oubliées et délaissées. Celles de l'industrialisation mais aussi des sociétés organiques qui ont considéré la majeure partie des paysages. La joie zéro artificialisation nette qui est en train de modifier considérablement les conditions de la construction, c'est exactement ce qu'elle fait. Elle nous dit aujourd'hui « Ces zones commerciales abandonnées, ces friches, ces terrains pollués, eh bien vous allez devoir vous occuper. Vous en occupez, ils sont toujours attachés à vous. C'est quelque chose que les promoteurs ne savent pas faire, eux qui ont été habitués à bâtir sans limite sur des terres agricoles. Que faire avec ces fantômes ? » Alors cela-ci commence à nous faire un monde très peuplé, là où le monde du naturalisme semblait vide. Et tous ces existants attachés aux humains ont une caractéristique en commun et sont tous porteurs d'un message pour les vivants qui les invite à agir. C'est ce que nous apprend la sociologie pragmatique des fantômes. Ce sont les travaux d'Avery Gordon qui interprètent la hantise comme la façon dont une violence sociale refoulée ou non refoulée se fait connaître. C'est le chlordécone qui hante les sols et dont nous parlera Philippe Verdol et qui hante les corps aussi aux limites de la possession avec le film de Julien Creuset. Le fantôme a une capacité à susciter l'action. C'est celle de ces bisons qui avaient presque disparu, qui étaient 30 millions en 1800, qui n'étaient plus que 2000 en 1900 aux Etats-Unis et que des Indiens, que des nations indiennes aujourd'hui sont en train de faire réapparaître, ils sont à nouveau 50 000, c'est dont on nous parlera Jean Falcon Ramaker, pour réactiver le nexus qui faisait la base de la vie des premiers habitants, de ces premiers habitants. Alors on pourrait dire que ceci était un retour en arrière, un retour par exemple à une théologie médiévale qui se passionnait pour les apparitions, les esprits, l'angéologie que redécouvrent mes amis théologiens en Collège des Bernardins. On pourrait ressembler aux spectres qui sont un incontournable de l'histoire de l'art chez Michelet, chez Abivarbourg. Mais ici, il y a quelque chose de tout à fait différent, c'est que ce n'est pas l'historien qui fait ressurgir ses morts, c'est que ces fantômes, ils réapparaissent d'eux-mêmes, tout seuls, parce que cette terre se remue en mouvement à toutes les échelles et parce que les temporalités autrefois bien séparées entrent les unes dans les autres. On voit aujourd'hui à la fois des lacs qui disparaissent, mais aussi des lacs qui avaient disparu depuis 50 ans, qui réapparaissent comme le lac Tular dans la vallée centrale de la Californie, 400 km² à cause des événements extrêmes des précipitations en Californie et de la fonte des neiges. Et donc, la différence, c'est que ce sont des fantômes du futur, mais un futur qui est déjà là, qui est engagé par ces fantômes. Et c'est la grande différence avec l'opération que faisait Derrida avec le spectre de Marx. Que faire de tous ces fantômes qui reviennent ? Au XIIIe siècle, à la fin du XIIIe siècle, devant cette difficulté, cette souffrance de ces amérantes, on avait inventé le purgatoire, c'est-à-dire faire passer ces âmes d'un statut à un lieu où elles seraient en quelque sorte en attente. N'est-ce pas ce que l'on fait aujourd'hui en cherchant un nouveau purgatoire, celui que la géoingénierie nous propose avec le captage du CO2, c'est-à-dire un endroit où on mettrait en attente ces fantômes pendant des siècles ou des milliers d'années. On sait très bien que ceci ne suffit pas. Il faut en réalité une nouvelle science et une nouvelle poétique avec les moyens littéraires de ce régime de vérité. On n'est qu'au début et c'est ce que nous allons faire dans ces deux jours de manière très pratique parce que pour ceci, que faut-il faire ? Il faut d'abord distinguer les bons et les mauvais fantômes. C'est ce que fera Christophe Maor. Il faut faire un catalogue des êtres. L'air dont nous parlera Marie-Théboe Sorgé, les plantes du riel orlot, les températures d'Arles pendant la canicule dont nous parlera Valérie Didier, les animaux des eaux de Philippe Aramos. Il faut ainsi aller sur le terrain pour appliquer cette description. Et c'est la réinterprétation du territoire de Marseille métabolique que nous proposera Rémi Grisal. Mais cette science n'est pas une science de tout repos et je voudrais revenir à ce livre de Caroline Callard qui analyse ce qu'elle appelle un moment spectral, celui du XVIe siècle qui était le moment des guerres de religion. Ce moment extrêmement trouble. Et ce qu'elle montre, c'est que dans les siècles précédents, eh bien, les fantômes étaient tenus à distance. Dans le Montaillou de l'Emmanuel, le roi Ladurie au XIVe siècle, les fantômes s'éloignaient du village. Ils résidaient dans les montagnes, les terrains fertiles. et ils retournaient tous les samedis pour embrasser leurs parents dans leur lit. Mais ils ne dormaient pas, ils n'habitaient pas dans les maisons. Or, ce qui se passe dans notre nouveau moment spectral, c'est que ces fantômes envahissent nos maisons et nos corps. C'est le plastique qui est dans l'air, y compris au sommet des Pyrénées. Ce sont les pesticides qui sont dans les terres, y compris celles qui n'ont pas été traitées. Comment vivre avec ces fantômes ? Comment les accueillir dans nos maisons ? Pour ceci, il faut des formes pour les accueillir et vivre avec. Et c'est ici qu'intervient la culture, l'autre part du grand partage. C'est-à-dire la façon dont habiter le monde, c'est l'habiter à travers des formes matérielles et symboliques, héritées pour parties, qui peuvent se bloquer, d'où la tentation de la table rase, mais que l'on peut mettre en mouvement et habiter autrement. C'est ce que nous expliqua Hans-Julrich Obrist avec la fondation du programme General Ecology et la Saint-Pantin de Galerie. On peut prendre une galerie d'art et la repeupler et la remettre en mouvement par et avec l'écologie. Si la modernité a chassé les fantômes, redevenir soi-même aujourd'hui, c'est vivre avec les fantômes, évidemment. Et ce serait aussi produire, par exemple, de nouvelles formes de parenté. C'est aussi donner la parole à ces existants invisibilisés. Mais la question qui se pose, donner la parole, c'est une chose, mais comment faire tenir ensemble la multiplicité de ces existants ? Comment encaisser le choc de cette démultiplication et de ce repeuplement ? Cela est si difficile qu'il nous faut des lieux pour nous aider. Et le lieu nous parlons aujourd'hui n'est pas anodin. Que sont ces lieux très particuliers qui permettent d'accueillir la démultiplication des existants ? Ce sera mon dernier point. Revenons à ce moment de la fin de la Renaissance, lorsque Montaigne disait « Notre monde a découvert un autre monde », géographiquement avec la découverte de l'Amérique et dans le ciel avec l'essor de l'astronomie. Eh bien, ce moment, le choc était tel qu'ont été produites des formes architecturales. C'est l'idée du théâtre de Camillot, publié à Tito suivant 1550, où on créait des formes architecturales pour essayer de faire tenir l'ensemble des êtres. Camillot a ainsi construit pour François Ier à Fontainebleau un théâtre en bois où il y avait sur les gradins non pas les spectateurs mais l'ensemble des êtres du monde, les esprits, les planètes, les mythes, et le roi sur la scène et celui étant capable d'avoir la connaissance. Un peu plus peu après, au XVIIIe siècle, lorsque le monde s'est dilaté géographiquement et culturellement, on a construit des jardins philosophiques où on plaçait les éléments des différentes civilisations. Une pyramide, une tente mongole, une caverne avec un ermite si on était très riche, des colonnes en ruines. C'est par exemple le désert de Ré qui existe encore aujourd'hui partiellement. Je vois Luma, et c'est une lecture qui n'engage que moi, comme un jardin philosophique de l'anthropocène qui accueille la démultiplication des éléments et des fantômes. Pourquoi ? Eh bien d'abord parce qu'il y avait au départ cette nécropole antique des Aliscans sur laquelle a été construit le parc des Ateliers en 1844, à partir de 1844 et qui nous pose cette question ce qui est qu'il n'y a pas d'écologie possible sans le lien avec les morts. C'est d'ailleurs le sens de la question coloniale et postcoloniale de considérer qu'il y a eu d'autres habitants avant nous sur un lieu. Ce sont ensuite les fantômes de la civilisation industrielle fossile puisqu'il a ainsi été un site de réparation et de construction de locomotives dont il reste ces bâtiments qui ont été habitées par tous ceux qui ont été travaillés là. C'est enfin c'est aussi cette tour la tour de Franck-Guéry qui achève le cycle de la fin du XXe siècle en faisant démarrer ce XXIe siècle et cette forme de modernité archéologique. C'est le parc de Bassemetz qui a été construit c'est une accélération du temps en partant du paysage qui aurait été créé en plusieurs siècles par les vents et par l'érosion pour dessiner cette forme tout à fait unique qui concentre et qui accélère permettant de repeupler ce lieu qui était autrefois une dalle sur laquelle il y avait un climat aride. C'est maintenant enfin l'inauguration du magasin électrique ce nouveau bâtiment des ateliers Luma conçu par BC Architect qui montre que l'on peut habiter autrement une forme héritée en faisant apparaître les fantômes de tous ces matériaux délaissés la terre crue la paille de riz le sel les algues et ce bâtiment démontre magnifiquement que l'on peut accueillir ces fantômes de la modernité et vivre avec eux et si l'on regarde les dates entre le lancement du projet Luma en 2013 et aujourd'hui 10 ans un peu plus dans la gestation et bien il y a bien plus que 10 années il y a une sorte de concentration de plusieurs décennies qui se concentrent dans ces décennies en définitive en définitive je conclurai sur ceci cette manière de faire est la clé d'un temps partagé entre tous les existants de ce monde repeuplé il construit du commun qui se traduit pratiquement par la durée là où le patrimoine crée une filiation verticale ici on a une réinvention créatrice une réinvention créatrice qui est la clé de la transition planétaire parce qu'elle permet d'habiter autrement les formes là où la modernité refusait ses fantômes et ne rêvait que de raser ou d'artificialiser des terres agricoles pour ne pas avoir à réinventer mais pour que cette réinvention qui permet de redevenir soi-même en personne réattachée à tout ce que nous avons engendré et qui nous permet d'habiter pour cette réinvention il faut d'abord une scène inaugurale et je laisse maintenant le soin à François Artaud d'installer il nous faut un bard qui fasse revenir les disparus Applaudissements 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 Applaudissements